chers amis bienvenue je m'appelle barbara truzzi je m'appelle une agrobio cuisinière bio parce qu'aujourd'hui je suis invitée chez des amis et cuisinières parce qu'aujourd'hui on va cuisiner agri car on est dans une entreprise agricole aujourd'hui on est invité chez il granello di manieriza chez les collines bolognaises une petite entreprise bio familiale on est là grâce à la partnership atmosphère et catering leader dans la restauration au niveau italien et européen on va vous parler des cuisines de la tradition mais avec un petit peu d'innovation car la cuisine est passion jeux amusement donc aujourd'hui avec notre rouleau très petit car on va faire une feuille très petite on va réaliser des tortellis à l'ortie avec une farce particulière à base de ricotta de chèvre parmesan et on va voir d'autres ingrédients qu'on va utiliser mais surtout avec quelque chose à la fin de très très particulier on va commencer la récolte des orties pour notre feuille et voilà nos oeufs fraîches deux sont suffisants on va mettre à bouillir les feuilles d'ortie qu'on vient de cueillir et voilà elles sont prêtes pour être coupées on va lever les gants car la partie la partie de l'ortie qui est dangereuse a plus d'effet donc pressez bien vous allez voir que c'est beaucoup beaucoup réduit et on va la mettre dans notre feuille qu'on vient de préparer après on a 200 g de farine dans ce cas c'est pas la farine 00 qui est normalement l'idéal pour la feuille mais une farine bio hachée à la main d'une amie à nous on a nos oeufs qu'on vient de prendre et les orties on va commencer en cassant l'oeuf on met dans un bol pour contrôler la beauté que ce soit correct et éviter que les morceaux des coquilles rentrent à l'intérieur de la pâte on va mettre l'ortie et on va commencer notre laboration vous pouvez aussi garder un peu de farine vous la mettez pas tout de suite au cas où la pâte soit trop liquide vous allez pouvoir la rajouter sinon ça va l'être vous pouvez entendre on a un accompagnement c'est notre petit chat on va commencer à la travailler avec les mains la pâte est prête on l'a très très bien travaillé maintenant on la met à se reposer dans un sac de plastique ou dans un film alimentaire dans le frigidaire minimum une heure maximum trois heures maintenant on va préparer la farce de nos tortellis soit ricotta de chèvre parmesan reggiano noix de mouscade sel souvent certains rajoutent de l'oeuf de l'huile il y en a qui rajoutent d'autres composants nous on fait quelque chose de très très simple ici car on veut laisser les saveurs dans ce cas de la ricotta de chèvre avoir un goût dominant donc cette ricotta vient d'un fermier qui est près d'ici dans les collines bolognaises donc on connaît très très bien la provenance d'origine et la valeur biologique et la valeur nutritionnelle donc on va commencer à tout mélanger on presse bien la ricotta on va mettre notre parmesan dedans on a toujours l'accompagnement de notre chat on va mettre un peu de sel car la ricotta et surtout les parmaisons ont déjà beaucoup de saveurs beaucoup de goût et voilà maintenant on va tirer la feuille je vous conseille de mettre sur la planche un peu de farine de sémoules au blé dur comme ça vous allez voir que le travail va être très très plaisant et ça va être beaucoup plus difficile que la feuille reste attachée à la planche la hauteur sera environ la hauteur de la feuille sera environ un millimètre vous allez pas vous décourager si la première fois vous allez avoir quelques trous et voilà on va commencer à préparer nos tortelles et donc on va mettre une généreuse une portion avec notre farce on va pas être très précis avec les mesures car je pense que la cuisine est créativité, passion, jeu, amusement donc on va devoir s'amuser et quand même si on va voir qu'on s'est trompé avec les mesures on va toujours pouvoir se corriger pendant qu'on est en train de faire cette opération de création des tortelles justement on va faire comme ça on va presser un peu avec nos doigts on fait sortir l'air comme ça on va prendre la roulette et on va détacher notre pâte voilà évidemment on va rien jeter si il y en a un plus on va la réutiliser et voilà on va commencer à appuyer nos tortellis ici qui sont prêts normalement 8 tortellis de cette dimension représentent une bonne quantité pour un plat voilà on a salé l'eau on a une huile aromatisée particulièrement on va vous dire après il est déjà prêt on va prendre nos tortellis et on va pouvoir tous les mettre ensemble vu que nous on veut comme on a dit une portion très généreuse dans l'eau on va les mettre dans l'eau ils vont cuire environ de 2 à 3 minutes et voilà on est prêt avec nos tortellis qu'on va mettre dans notre huile aromatisée à la menthe mais oui c'est pas une huile classique et c'est pas des tortellis beurre et sauge classique mais huile et menthe on va les laisser un petit peu évidemment comme ça ils vont prendre bien le goût et voilà on va en mettre un autre car on a dit nous on aime bien les portions généreuses et voilà maintenant on va pouvoir garnir avec un petit peu de menthe une feuille de menthe voilà ici et une généreuse quantité de parmesan reggiano et notre plat est prêt pour être merci 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 merci